Maître Black Oya, homme de droit Allo, Maître Black Oya à l'appareil ? Non, je sais, je sais que c'est le docteur Monkham Galamo, le tout puissant docteur qui a pu décortiquer une équation qui a dépassé les Américaines pendant plus de 100 ans. Donc, tu as entendu, quand tu m'appelles, je n'ai même pas besoin de regarder le numéro pour savoir que c'est toi. Rien que la fluidité du réseau venant de Washington. Oh, oui, donc, j'attendais ton appel. Allo ? Allo ? Ouais, les réseaux du pays, c'est quand sa rencontre pour les États-Unis ? Oh ! Bonjour, Maître. Bonjour. Maître, je voudrais porter plainte. Ah, où tu veux ? Le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi. Et pourquoi ? Pourquoi il a interdit un diang-san ? Aïe ! Madame, vous êtes un produit d'un diang-san ? Faites-moi un peu, montez-moi un peu, parce qu'il y a des opposants. Maître, vous n'avez même pas d'opposition. Et vous ne utilisez même pas un diang-san apparemment. Je vends ça, donc du coup, je vais manger quoi ? Et il vient, il interdit, juste parce qu'il a vu qu'on a parlé de ça à France 24. Il est obligé d'écouter ce qu'on dit là-bas. Mais il vient manger à la poubelle. Madame, dans le pays ici-là, nos gouvernants réagissent toujours comme s'ils sortent du sommeil. Ça ne doit pas vous surprendre. C'est-à-dire, on a souvent comme impression que les frustrés de la République, ce sont même ces ministres-là. Non, les complexés. Parce que, quand un Canada peut dire quelque chose, et qu'il n'a dit quelque chose, ça ne lui dit rien. Mais dès que France 24 parle, bam ! Ils se mettent dans tous les États, comme si on avait vécu l'eau bénie sur les démons. Non, c'est comme ça dans notre pays. Ce qui est étonnant, c'est que le ministre Soi commence à gesticuler un ministre qu'il voit tout le temps sur Facebook. On fait le publicité d'Indian Sangre devant lui tous les jours. J'ai même un temps que j'ai dit que lui-même, il l'utilise, il l'achète pour les gens, je ne sais pas. Parce que, qu'est-ce qui peut justifier que, depuis tout ce temps, on vend l'Indian Sangre, le ministre ne l'appelle le petit doigt. On vend l'Indian Sangre, le ministre est calme. C'est là, subitement. Mais, en même temps, n'oublie pas une chose. Tu sais que chez nous, au pays, la preuve, tu as vu sa première sortie, non ? Quelle a fait sa première sortie, il a dit, je vous déconseille un ministre. Un ministre qui est censé donner l'autorisation de la vente des produits pour ce qui est de la santé, il dit qu'il nous déconseille. Donc, il ne dit pas qu'il interdit les produits, il dit qu'il nous déconseille. Comme pour dire que celui qui veut l'utiliser, il l'utilise. Mais, si ce n'est que moi, je vous déconseille. Quand un ministre réagit comme ça, qu'est-ce qui peut vous surprendre dans des prises et décisions, souvent de manière vraiment improvisée ? Rien ne me surprendre plus. La preuve, un ministre du commerce dans ce pays s'était levé un matin. Il a dit que non, le fighter, le kitoko, les lions blancs ou ces lions d'or là, que ce n'est pas bon pour la santé. Mais, je vous laisse encore deux ans pour retirer sa chômage. Donc, deux ans pour consommer quelque chose qui n'est pas bien. Deux ans. Donc, on peut dire que c'est pendant les deux ans là, ceux qui vont mourir, qui meurent. La vie continue. Ça ne me surprend pas venant de nos ministres. Ils sont comme ça. Ils ne gouvernent, on a l'impression qu'ils ne gouvernent pas le Cameroun ou les Camerounais. Et ils gouvernent les gens de l'extérieur, les blancs. Dès qu'une chaîne étrangère met un peu la narine comme ça, ça les intéresse. Nous-mêmes nous parlons ici là, ça les dirait. Non, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça. Mais madame, il faut seulement serrer le cœur. Il faut seulement serrer le cœur. Si l'Indian ne sent pas quelque chose. Regardez où je dis, n'oubliez pas aussi, l'Indian sent aussi à son côté négatif. Souvent, tu vois quelqu'un en route, il te dit, tu veux dire que tu ne me remarques pas. Yé, moi, tu ne me remarques pas. Tu dis non, je ne te remarque pas. Il dit, ton camarade, ton ami d'enfance, yé, toi aussi. Que dans l'enfance, il était noir. L'Indian sent l'a rendu maintenant brin. Tu le vois, tu ne le remarques plus. Il croit que c'est que tu te prends la tête alors que tu ne le remarques plus. C'est l'Indian sent qui l'a transformé. Donc c'est ça. L'Indian sent aussi ses effets là. Et quand on regarde aujourd'hui là, quand une fille qui fait l'Indian sent fait l'accident, vous avez déjà vu? Une fille qui fait l'Indian sent fait l'accident. Donc ça veut dire qu'il laisse la fête là? Laisse tomber. Même si le ministre a pris une décision active, ça valait la peine. Tu crois que c'est l'avantage des Camerounais? Regarde le cancer. Tu as vu comment le cancer est en montée, en évolution dans les pays ici? C'est à cause des choses comme ça. Les gens utilisent de manière agressive. Tu sais que le Camerounais ne pèse jamais les choses normalement, non? Tu vois, les Américains, ce sont eux qui ont commencé à percer le nez dans les clips. Ils perçaient un côté de la narine comme ça. Quand le Camerounais veut percer sa part, il détruite sa narine. Ils te mettent 8 boucles alors que l'Américain met une seule boucle. Le Camerounais, c'est aux Etats-Unis qu'on a vu les Destroys. Mais le Camerounais te coupe tous les pantalons. Les tissus là, même si tu peux aller courir de travail. Ok, maître. Les filles naturelles comme ça, c'est rare au pays. C'est difficile à trouver. C'est le nouveau bébé. Rébébé. J'achète les couches, je distribue les couches. Quand tu vas voir, un bébé m'achète. Tu vois une fille que le sommeil a fini dans ses yeux. Tu crois que ça n'est pas encore être un bébé. Regarde même la qualité de sa cheville. Tu crois que son rêve laminal, c'est de traverser la main par l'Egypte. Ou par le Maroc. Tant tenir même sa tête même. Tu peux plus la tromper. Mais mec, je suis quelqu'un prévenu ma plainte. Peu importe à quoi ? Non, contre le ministre de la Santé. Mano, c'est une décision ? Oui, mec. Pourquoi ? D'avoir pris une décision sans bien réfléchir. Oui, dans Mano, c'est 4 fois. Donc, la décision, quelle décision ? Mec, il sait combien le Ndiang San nous rapporte au pays. Il sait combien de nos soeurs se marient grâce au Ndiang San. Il n'a que les influences. C'est le Ndiang San, mais il veut que les gens deviennent. Je suis quand même d'accord avec toi que si on veut regarder l'aspect économique, mine de rien, le Ndiang San, c'est un élément important pour l'économie de ce pays. Parce que pour être une bonne, apparemment, pour être une figure pas sur le marché, faire être brune. Donc, les Finnois font le Ndiang San. Donc, maintenant, l'industrie de la cosmétique se développe. Tu comprends, non ? Et souvent même, quand tu vois un gars dépenser jusqu'à sourire en boîte de nuit, il a une fille brune à côté. Tu comprends un peu, non ? Le responsable de la boîte de nuit aussi profite grâce aux bouteilles de visite qu'on achète parce qu'il y a la femme brune à côté. Tu vois un peu ? Et tu vois même, tu te rends compte que ici, des gens, les filles qui font beaucoup le Ndiang San, tu comprends un peu, non ? C'est des filles, tu vois, elles achètent, elles ont des voitures, elles ont, donc ça fait tourner l'économie d'une certaine manière. Même les soya, les venders de soya, eux-mêmes sont fâchés. Puisque c'est quand une fille brune est à côté que le soya passe. Tu comprends, non ? Tu comprends que le soya passe. Donc, je comprends que bon, parce que je me suis même posé la question, OK, le ministre a décidé de fermer ceux qui sont connus, ceux qui vendaient légalement, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas le port, ils payent la douane, ils sortent leur marchandise, ils payent les impôts, ils payent les employés. Alors, ces femmes qui vendaient sur Internet que, « Coucou, voilà les compositions de produits que je fais, prenez mon numéro, appelez-moi, je vous propose... » Qui ne paie les impôts à personne, là ? Qui va les interdire ? Qui ? Qui va les impôts ? Parce que tu ne connais pas où tu vas les trouver. Et ils sont sur Facebook, et toi, dis-moi, « Coucou, je te compose une gamme, clé, 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 va ! » C'est sur Internet. Donc, quand le ministre bloque ceux qui payent les impôts, ceux qui ont les employés, moi, je me demande, est-ce qu'il a réfléchi ? Moi, je crois qu'on pouvait harmoniser le secteur, dire que c'était un produit qui pouvait créer des désagréments sur le plan de la santé, on était dit. Mais aller jusqu'à dire que nous, on bloque toutes les sociétés. Non. C'est un de vous qui a commencé. Bon, j'ai quand même appris qu'apparemment, ils sont en train d'analyser, pour voir, parce que ce n'est pas possible que l'on ferme ces industries-là comme ça. Mais... Ce n'est pas évident. Que nos seuls doivent pouvoir. C'est sûr, moi-même, quand... Tu ne connais pas le parlement, là. Quand je suis souvent au procès, jusqu'à ce que je finis... Mais Emma, toi-même, tu as lost ton pro, c'est le dernier pro. C'est moi qui étais là. Oui. Parce qu'elle n'était plus... Euh... Elle m'avait un peu troublé. En fait, je voulais dire quelque chose, elle me tape l'oeil comme ça, j'ai dit que mon client a tort. Il a dit que mon client a tort. Ah... Maître... Bon... En ce temps, il est goûté, je suis à la bouillie, donc. On goûte ensemble, non. Mais tu... Tu veux me prendre pour qui ? Parce que tu veux, si on monte les crocs, un avocat, tu m'aimes bien boire la bouillie, tu ne sais pas que... Il y a un docteur qui a dit qu'il ne veut plus boire bouillie, pour gagner alcool. C'est vrai que lui, il a dit ça le lendemain. On l'a fait mot, Catherine, manger, manger, beurier, alcool. Je vais essayer encore le mot de mon crème galamou. Eh, Blancoya, tu fais quoi ici ? C'est une piscine, non, je viens de nager. D'est-ce pas que tu m'as vu à maillot de bain ? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais que c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel repos, roi. Comme tu me prends pour un tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un an. Hôtel repos, roi. Hôtel repos, roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel repos, roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène, prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694-88-56-85-223-47-01-81. Hôtel repos, roi. La meilleure façon de se sentir chez soi. Sous-titrage ST' 501